Salut à tous, c'est Mélas de la chaîne Amitech, j'espère que vous avez la forme. Dans cette vidéo, on va voir le test de la tablette N1 N-Pad S avec son processeur octa-cord MTK, 4Go de RAM et 64Go de mémoire pour moins de 60€ sur AliExpress. Cette tablette promet une expérience fluide. Nous allons explorer ses fonctionnalités, son design et ses performances pour voir si elle tient ses promesses. Mais avant cela, n'hésitez pas à liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas le cas et activer la cloche pour être rentifié de chaque nouvelle vidéo. Et sur ce, on passe directement au déballage et à l'unboxing de la tablette. Commençons par déballer la tablette. A l'intérieur de la boîte, nous trouverons la tablette N1 N-Pad S, un chargeur, un câble USB 2 type C et un manuel d'utilisation. La tablette a l'air élégante avec un écran IPS de 10,1 pouces et une construction solide. Maintenant, on passe directement au design et l'ergonomie de la tablette. En ce qui concerne le design, la tablette N1 N-Pad S est mince et légère, ce qui la rend facile à tenir dans une seule main. Les boutons sont bien placés pour une utilisation intuitive. De plus, avec les dimensions de 247 mm et 157 mm pour une puceur de 7 mm et un point de seulement 520 grammes. Et elle est facilement portable. Passons maintenant aux performances. Équipée du processeur MTK 8183 octa-cord, Cette tablette offre une expérience fluide, que ce soit pour la navigation sur le web, le visionnage des vidéos ou quelques jeux qui ne sont pas très gourmands. La combinaison de 4Go de RAM et 64Go de mémoire assure une réactivité rapide et une capacité de stockage suffisante pour vos applications et fichiers. Et vous pouvez bien sûr, grâce à une carte SD, augmenter la mémoire jusqu'à un terrain. On passe directement au système d'exploitation et connectivité de la tablette. La tablette N1 Npad S fonction sous Android 12 offre une expérience d'utilisation intuitive et des fonctionnalités avancées de plus. Elle prend en charge le Wi-Fi 2.4, 5 GHz et Bluetooth 5, garantissant une connectivité rapide et stable. Pour ce qui est des caméras, la tablette est équipée d'une caméra arrière de 5 mégapixels et d'une caméra frontale de 2 mégapixels vous permettant de capturer quelques photos vidéo mais qui n'est pas vraiment son point fort. N'attendez pas à faire de belles photos. Mais elle vient avec une grande batterie de 6600 mAh. Vous bénéficiez d'un temps de veille prolongée et une autonomie impressionnante. Maintenant, je vous donne mon avis par rapport à mon utilisation personnelle de cette tablette. Bien sûr, il faut prendre en compte cette tablette par rapport à son prix. Je l'ai acheté moins de 60 euros sur AliExpress. Je vais vous mettre un lien dans la description. Je vais vous parler un petit peu de mon utilisation comme moniteur et écran secondaire. Un autre aspect incroyable de la tablette N1 Pad Npad S et sa polyvalence. En tant que passionné de photographie et de vidéo, j'étais ravi de découvrir sa compatibilité avec l'application Monitor Plus pour ma caméra Sony Alpha 7 IV qui me filme en ce moment. Grâce à cette application, je peux utiliser la tablette comme moniteur sans fil pour bénéficier d'un retour vidéo en temps réel tout en contrôlant les paramètres essentiels tels que l'exposition, la mise au point et bien plus encore directement depuis l'écran de la tablette. De plus, j'ai été agréablement surpris de constater que la tablette peut être utilisée comme un écran secondaire pour mon PC. En utilisant le logiciel Space Disk Driver Console, j'ai pu facilement étendre mon bureau sur la tablette offrant ainsi un espace de travail supplémentaire, fluide et réactif. Cette fonctionnalité s'est révélée extérieurement utile lorsque vous utilisez des logiciels gourmands en ressources comme Studio One. En effet, en conjonction avec l'application Studio One Remove Control, j'ai pu gérer mes pistes, lancer des enregistrements, contrôler divers aspects de ma production musicale directement depuis la tablette offrant ainsi une expérience de travail plus efficace et intuitive. La tablette se révèle donc bien plus qu'un simple dispositif de divertissement mais aussi un outil indispensable pour les créatifs et les professionnels offrant une polyvalence remarquable dans divers domaines d'application. Voilà, on arrive au terme de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Tous les liens seront dans la description ainsi que le lien directement sur Aliexpress pour acheter la tablette. Si vous voulez plus de tests, n'hésitez pas à me le faire part dans les commentaires. Lâchez un gros pouce bleu pour soutenir la chaîne et moi je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo.